L'objectif c'est bien entendu de parler encore un peu plus des maladies inflammatoires Crohn que de l'intestin, on n'en parle pas assez, la maille de Crohn, la rectocolite hémorragique, et là c'est vraiment assez exceptionnel puisque pour la première fois c'est une expérience immersive où on va essayer de comprendre ce qui se passe dans l'intestin des patients et ce qui pourrait être les facteurs, les acteurs de la maladie. Moi j'ai une rectocolite hémorragique et ça m'a apporté la compréhension qu'il y avait sur le mécanisme parce que moi je pensais que mon système immunitaire s'attaquait à mon organisme de lui-même mais là j'ai compris que c'est l'extinction de cette réaction inflammatoire qui n'est pas présente. Donc ça j'avais pas cette notion là. Nous on vient de cardiologie donc c'est bien aussi de refaire un petit rappel sur ces deux pathologies en fait. C'est très bien fait, c'est très ludique en fait, ça explique très bien pour le tout public je dirais. C'est un moyen de faire venir justement les gens sur la compréhension de maladies complexes comme les MICI et c'est vraiment une bonne expérience, c'est une chance et puis il y a le monde qui vient, il y a les patients, il y a les soignants, je trouve que ça illustre très très bien de façon scientifique mais en même temps assez ludique la problématique des MICI. Moi je pense qu'il faudrait refaire, qu'on soit plus au courant et c'est une approche qui n'est pas du tout que médicale, ça permet de comprendre en culture générale. Donc c'est tout ça très intéressant, même pour ceux qui n'en souffrent pas, de comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est une autre façon en fait de nous apporter une information sur la maladie au final, je trouve que c'est très bien. Oui on va demander même à nos collègues de venir si elles ont un petit moment dans l'après-midi en fait. Je leur dis un grand merci parce que c'est quelque chose qui porte une vision sans avoir le stress d'être malade chez le médecin. enfin on regarde un peu ce qui se passe et puis on peut l'associer à nous ou à d'autres personnes qu'on connaît. Donc merci beaucoup pour cette initiative.